Le micro-balladeur, l'info de votre région. Aujourd'hui une émission un peu particulière puisque c'est un pote depuis de nombreuses années, c'est François Noul. Alors François, ça fait quelques années qu'on se connaît, tu as longtemps travaillé à la ferme Bocas, mais alors aussi je vais t'interviewer en tant qu'écrivain. Alors est-ce que tu t'estimes écrivain, poète, conteur ? C'est difficile à déterminer ce que tu fais. Non, je ne peux pas me déterminer comme étant un écrivain, je suis un homme qui écrit. Disons que j'aime bien décrire surtout des textes où la poésie a sa place. Rappelons que tu es du pays des collines si je me trompe. Je suis du pays des collines, oui, j'habite la région de Lessine à Gouy, qui n'est pas loin d'Elzelle, et la Met et toutes ces... C'est une région inspirante quand même, non ? Oui, c'est une région inspirante où la vie est encore assez conviviale. C'est vrai que la convivialité ça se perd. Absolument, on vit dans un monde de fous, c'est incroyable. Alors je suis très heureux de présenter des textes qui nous ramènent un peu, qui nous font un peu rêver. Nous sommes avec François Noul, François Noul qui a un petit peu plus de 70 ans, il n'a pas changé, ça fait des années qu'on se connaît. François qui est passionné de littérature, mais alors François il est aussi l'auteur des textes si ce pays existait. Alors ce pays, s'il existait, il serait comment François ? Ah, il serait tel qu'on a un peu l'occasion de l'écouter ici dans les textes, ce serait certainement un pays où la générosité aurait sa place, où la convivialité, et je crois que j'y bannirais toutes meschancetés. Quel âge as-tu comme ça François ? Je vais avoir 80 ans mon vieux. C'est pas vrai ? Il ne l'est fait pas, un vrai jeune homme. Nous sommes avec François Noul, auteur, passionné de bonnes choses, de bonne chair aussi, il est l'auteur du spectacle « Ici, ce pays existait » qu'on a pu découvrir à la Bouteillerie, mais qui va tourner un petit peu partout dans la région. Alors c'est vrai que la nourriture, ça t'inspire ? Mais oui, ça fait partie de la vie de tous les jours, et je trouve qu'il n'y a rien qui est plus rassemblant que quelques convives autour d'une table, avec une bonne bouteille de vin, et où on peut raconter un peu toutes ces petites histoires. Alors justement, il faut savoir que dans tes textes, il y a quand même une part de réalité, parce que je crois que tu t'inspires d'histoires réelles à certains moments. Ah oui, oui, il y a des choses qui sont tout à fait réelles, par exemple l'histoire de Zélie Chaussette à Trou, j'ai connu ça, c'était mon voisin dans le temps. C'est en fait l'histoire d'une personne assez radine. Voilà, oui, oui, qui coupait un oeuf en deux, la moitié pour son mari, la moitié pour elle. C'est vrai ? Oui, mais je te jure que c'est la vérité, et alors à l'époque, on tuait des cochons, on les mettait dans un saloir, il n'y avait pas de congénateur, et alors il fallait dessaler ça tellement c'était salé, dans du lait battu, et puis on le pendait au solif, il y avait des mouches qui allaient pondre dedans, il y avait des moulons qu'on devait faire partir avec la pointe d'un couteau, et après on se vautrait sous le devant de ça, en se curant les dents pour montrer qu'on avait mangé de la viande, ce qui était un privilège à l'époque, tu vois. Mais nous savons que François Nouvelle, un auteur de notre région, il vient d'écrire le spectacle Et si ce pays existait, qu'on a pu découvrir à la bouteillerie, mais qu'on peut encore découvrir, on va vous tenir au courant sur la suite des événements. Bon, alors c'est vrai François que tu n'écris pas beaucoup, mais tu n'écris pas tout le temps j'ai envie de dire. Ah non, 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 je n'écris pas tout le temps, j'écris suivant l'aspiration. C'est-à-dire que tu ne t'imposes pas un rythme. Ah non, 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 pour te donner un exemple, par exemple, un jour j'étais sur l'autoroute, une idée me vient, je me suis mis sur le bord de l'autoroute, et j'ai écrit en tout une traque La sorcière du hameau, que Léliane Vanuynendal à l'époque avait repris et qu'elle avait présenté ce texte pour obtenir son premier prix au conservatoire, et même le jury lui avait demandé où il avait trouvé ce texte-là. Eh bien, sur une heure ou deux, je l'avais, mais après bien sûr, tu le retravailles, tu es écrivain toi-même, tu sais très bien qu'on a l'aspiration, 1% d'aspiration et 90% de prospiration, eh oui. Nous étions avec François Neville, auteur du spectacle Ici, ce pays existait, beau spectacle, qui va tourner, c'est vrai que ce spectacle, moi je verrais mal ce spectacle présenté dans des salles avec 1800, 2000 personnes. Non, nous, c'est l'idéal des petites salles intimistes, où les comédiens sont très proches des gens, et où il y a un contact, une complicité. C'est pas le plus facile, hein ? Ah non, c'est pas le plus facile, ah non, non, bien sûr, c'est bien. C'est vrai qu'au niveau technique pour les comédiens, apprendre tes textes, c'est du boulot, hein ? Ah oui, c'est douloureux, parce qu'écoute, honnêtement, je ne suis pas un vantard ni rien du tout, mais dès que tu enlèves un mot d'une phrase, elle est déstructurée, ça n'est plus le même. Ça, ça me heurte quand j'entends qu'on en chope, hein ? Eh bien, François, merci, bonjour. Merci, Edi. Merci. Merci.